donc aujourd'hui je vais vous présenter la mise à jour de la base de données encore donc la base de données encore c'est une base de données qui est très utile pour nous financier pour analyser les dépendances et les impacts de de nos portefeuilles mais ça peut être aussi très intéressant pour une entreprise en tant que telle pour aller comprendre les impacts et les dépendances de sa chaîne de valeur par exemple avant de rentrer vraiment dans quelles sont les mises à jour qui sont assez assez impressionnante je trouve je vais vous montrer très rapidement qui utilise la base de données encore par exemple vous avez abeille dans son rapport article 29 qui mentionne la base de données encore parce que l'assurance a analysé les dépendances et les impacts de son portefeuille vous avez aussi meridiam meridiam qui utilise aussi les dépendances de les dépendances et impacts en fonction des différentes infrastructures meridiam c'est une société de gestion d'infrastructures vous avez bp ce assurance qui utilise aussi la base de données encore pour montrer les impacts les plus forts de son portefeuille donc par exemple bp ce assurance estime que sur son portefeuille ils ont à peu près 7 milliards de positions qui impact qui un qui pollue l'eau ensuite on a aussi les rafp qui a fait des analyses sur eux c'est sur les dépendances et ils disent que ils ont 18% de leur portefeuille qui est dépendant à l'eau de surface je continue groupama qui a fait quelque chose de similaire à bp ce assurance ou alors bp ce assurance qui a fait quelque chose de similaire à coup pas donc là c'est pareil sur son portefeuille groupama assurance dit qu'ils ont à peu près 600 millions de leur portefeuille qui sont dépendants très fortement dépendants d'ailleurs à l'eau souterraine groundwater ensuite vous avez score score qui montre par exemple que dans les énergies les secteurs de l'énergie sont dépendants à peu près à 13 services écosystémiques et ils impactent fortement ou très fortement dix impacts voilà bon là par rapport à ce petit graphique on pourrait dire que juste montrer les dépendances et les impacts d'un secteur économique sans montrer de poids dans le portefeuille ou sans faire plus d'analyses est assez assez limité je trouve parce que n'importe qui pourrait mettre ce graphique là dans son dans son article 29 j'espère qu'il n'y a personne de chez score qui est ici ensuite généralie qui montre là les dépendances moyennes par type d'éco par type de services écosystémiques donc les services écosystémiques c'est vraiment des services que procure la nature à des donc indirectement à des entreprises et donc là on voit que par exemple la stabilisation et les masses de contrôle de l'érosion et bien c'est que c'est 37% du portefeuille dépend de cela ce qui serait intéressant c'est de rajouter peut-être si c'est fortement dépendant ou ou pas parce que faire des moyennes on en reparlera tout à l'heure mais faire des moyennes sur les dépendances ça c'est assez c'est assez limité aussi enfin c'est pas tout à fait juste je sais juste de faire une moyenne mais en tout cas c'est peut-être moins pertinent que de regarder juste les dépendances très fortes et ensuite généralie aussi a fait un sans qui graphique qui montre un petit peu des liens entre les entreprises les secteurs et puis des composants de la nature et là si vous voulez je vais pas en parler du tout aujourd'hui mais si vous voulez savoir comment on fait ce genre de sans qui graphique et comment on peut utiliser la base de données encore pour faire des sans qui graphique de ce type je vous invite à je vous inviterai à regarder cette vidéo où j'explique cela voilà donc ça c'est mon introduction qui était pour vous dire finalement que beaucoup de monde beaucoup d'institutionnels utilisent la base de données encore donc ça vaut le coup de se poser la question sur qu'est ce que c'est que cette base de données d'autant plus qu'elle est gratuite qu'est ce que c'est que cette base de données on va on va la voir mais c'est une base de données qui liste plein de secteurs économiques et pour chacun des secteurs économiques on peut voir si le secteur est dépendant de certains services ou si le secteur économique impacte certaines composantes de la biodiversité ou de la nature ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que ce sont des données qui sont macro c'est à dire que c'est ça va pas être en fonction d'une entreprise en tant que telle c'est à dire que n'importe quelle entreprise qui est dans 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 le secteur de la manutention et bien aura les mêmes dépendances et les mêmes impacts d'accord la base de données ne n'est pas granulaire au niveau de la de la société ensuite on va la base de données explique quels sont les mécanismes et ça c'est un petit peu nouveau quels sont les mécanismes qui fait que un secteur de production est dépendant de quelque chose ou pourquoi un secteur de production impacte quelque chose on va le voir mais maintenant avec la nouvelle version il y a des explications beaucoup plus granulaires et je pense que ça c'est une des composantes les plus les une des plus importantes c'est toutes les explications que maintenant va fournir la base de données et ensuite il y a des pressions et des dépendances voilà donc là si je reprends le graphique qui est très classique une entreprise a des impacts sur la biodiversité donc là la base de données elle en liste 13 et la biodiversité rend des services aux entreprises et là la base de données en liste 25 25 services et puis ensuite les entreprises permettent les acteurs financiers financent les entreprises et les entreprises remboursent les acteurs financiers et donc il y a un lien avec la biodiversité parce que si jamais l'entreprise impacte trop négativement la biodiversité elle peut avoir des sujets économiques et pareil si la biodiversité si l'entreprise est dépendante de la biodiversité et bien il peut y avoir aussi des sujets financiers si jamais les services se mettent à disparaître sur encore juste pour vous pour légitimer quelque part la base de données encore c'est une base de données qui était faite par l'ONU qui est on a mis le titre est un petit peu fort peut-être mais qui est vraiment adoubé à la fois par la tnfd par la par sbtn par le gry par la par le ngfs donc toutes ces grandes organisations que vous connaissez sont supportives de la base de données encore c'est vraiment quelque chose qui rentre dans le paysage de des grandes comment dire des grandes initiatives en lien avec la biodiversité et on a aussi en règle générale le marché lui-même aussi l'utilise beaucoup parce que quand on lit ce ce petit ce rapport qui a été fait par l'ADEME qui a été fait par l'ADEME avec avec quelques sponsors et on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs financiers comme je vous l'ai montré en introduction qui utilisent la base de données encore donc en ce qui concerne le l'upgrade encore enfin la base de données encore elle-même conserve considère que c'est un major upgrade parce que si vous allez sur le site internet vous voyez c'est c'est la première chose que vous voyez que c'est un major upgrade la première chose qui a été mis à jour c'est les datas elles-mêmes c'est à dire depuis l'ancienne version il ya eu des avancées scientifiques il ya eu une amélioration de la compréhension de la biodiversité des recherches académiques etc et là j'ai pas vraiment fait la lien entre est ce qu'il ya vraiment des grandes différences sur quelque chose qui avait une dépendance très importante dans l'ancienne version est ce que par exemple aujourd'hui les dépendances sont plus que importantes donc ça j'ai pas vraiment le chiffre mais en tout cas ils nous disent qu'ils ont amélioré leur modèle ensuite la base de données encore maintenant se met dans un cadre encore plus international à la fois pour les impacts pour les dépendances pour les secteurs économiques et puis pour les on va dire les actifs de la nature on reviendra derrière ça mais vous allez on va voir les dépendances ont été modifiées et puis les secteurs économiques avant c'était des processus de production et maintenant c'est plus des productions des processus de production c'est vraiment des scores comme des scores nas ou des scores isic donc c'est des scores isic mais on va voir que les scores isic c'est la même chose très similaire aux scores nas donc avant on était obligé d'avoir je sais pas si oui ceux qui connaissent bien on avait une matrice et je vais vous montrer tout ça sous excel après on avait une matrice avec tous les secteurs tous les processus de production on devait trans on devait traduire des processus de production en code nas et une fois qu'on avait le portefeuille on pouvait utiliser les codes nas pour les retranscrire en processus de production donc ça cette cette mécanique elle n'a plus lieu d'être parce que maintenant la base de données encore vous donne directement les codes nas donc c'est beaucoup plus rapide et ça évite toutes les erreurs et comme ça tout le monde aura exactement la même grille de lecture parce que la conversion de nas à service et que ce système de production elle était différente d'un acteur à l'autre et puis ensuite donc les demandes des utilisateurs donc une meilleure granularité on va le voir des choses qui sont beaucoup plus clair c'est beaucoup beaucoup plus compréhensible qu'avant il ya aussi des informations sur les chaînes de valeurs ça peut être aussi intéressant pour si il y en a certains qui travaillent aussi sur la la csr d il ya des on va voir il ya des choses intéressantes sur les chaînes de valeurs et puis des données des données plus détaillées en règle générale donc quand vous allez sur la base de données encore vous arrivez sur cette sur cette page vous pouvez donc moi je suis connecté mais vous pouvez vous connecter si vous n'êtes pas connecté vous pouvez créer un compte c'est vraiment très facile et ensuite vous pouvez aller sur data et méthodologie et cliquer méthodologie et download et downloader d'accord et donc là vous allez downloader 10 fichiers donc est ce que voilà dit vous pouvez downloader 14 fichiers excel qui sont des fichiers en csv qui sont qu'il faut évidemment traduire en fichiers en fichiers et c'est justement l'ensemble de ces fichiers que je vais vous présenter aujourd'hui pour que vous compreniez exactement ce qu'il y a dedans avant de vous présenter le fichier excel que j'ai retravaillé que je vous enverrai qui contient les dix fichiers enfin les dix fichiers qu'on peut télécharger sur la base de données ce que je vais faire c'est que je vais aller très rapidement sur le site internet pour vous montrer quelque chose qui n'existait pas qui n'existait pas avant qui est ce genre de diagramme get start donc quand on va sur le site le site internet n'est pas encore à jour donc les données que vous pouvez télécharger elles sont à jour c'est à dire que vous pouvez télécharger les fichiers excel mais là on est encore en processus de production et donc ce qu'on peut voir sur c'est pas ça que je voulais vous montrer c'était le flot voilà ce qu'on peut voir aujourd'hui c'est que par exemple le le processus de production de la chimie engendre la sous industrie plutôt chimie engendre du catalogue cracking fractional distillation ça c'est un principe chimique et ensuite il y a il est dépendant ce système de production de plusieurs choses il est dépendant de de l'eau souterraine il est dépendant de la surface water il est dépendant de la de l'aération etc et ensuite vous avez vous avez les on va dire les capitales naturelles donc les habitats l'eau les espèces et l'atmosphère qui vont eux créer les services c'est à dire que pour avoir le service de du climat climat regulation vous avez besoin à la fois d'une atme de l'atmosphère des habitats en fait vous avez besoin de tout sauf de l'eau non même de l'eau d'accord par contre pour la filtration le service de la filtration vous avez besoin de l'habitat et des espèces donc ça c'était la verse ça je trouve ça intéressant juste pour avoir des espèces de d'idées si vous voulez aller regarder et de toute façon dans la petite vidéo que j'ai fait ici vous pouvez apprendre à faire ce genre de graphique automatiquement avec la nouvelle version si jamais vous en avez besoin vous voulez le réaliser voilà donc ça c'était juste pour vous montrer que sur le site internet on peut voir les dépendances et les impacts à la fois en flux et en données mais ce sont les données anciennes ce sont pas les données nouvelles donc maintenant on va se concentrer sur les données nouvelles alors une fois que vous avez tout télécharger on va regarder maintenant les analyses des dépendances et des impacts donc une des grandes un des grands changements c'est qu'avant vous aviez 152 152 152 qui étaient là 152 processus de production maintenant vous avez 271 activités économiques d'accord les 271 activités économiques dans vos bases de données que vous connaissez peut-être comme ça donc la base de données là on a l'ensemble c'est pas lisible mais c'est pas grave on a l'ensemble des 271 activités économiques d'accord qui sont listés ici et ensuite pour chaque activité économique on va avoir 25 dépendances et pour chacune de ces de ces dépendances de ces services de ces services écosystémiques on va voir si le si le secteur économique et n'est pas dépendant vers l'eau ou l'eau ou médium ou aïe ou very high donc dès que tout à l'heure quand on montre quand je montrais des graphiques et je vous disais c'est quand même plus intéressant de savoir si on est très fortement dépendant ou juste dépendant parce que c'est quand même ça n'a rien à voir d'un secteur économique qui serait dépendant mais en étant vers l'eau par rapport à un secteur économique qui serait dépendant mais en étant very high donc le premier changement c'est ces deux cent soixante et onze d'activités économiques et ce qui ce qu'ils ont fait alors ça c'est vraiment génial c'est à dire qu'ils ont listé les deux cent soixante et onze secteurs économiques donc c'est le fichier excel 10 là chaque fois vous allez voir j'ai mis les numéros des fichiers excel donc c'est le fichier excel 10 qui qui fait une analogie qui map entre guillemets le les codes isic qui sont utilisés par la base de données encore donc là par exemple ils sont en en rouge il ya les isic section qui sont financial insurance services agriculture and forestry construction qui sont liés aussi au code nas que vous devez à mon avis plus utilisé si vous êtes des assureurs par exemple les mutuelles ou ce genre de choses souvent les portefeuilles sont faits sont catégorisés en code nas donc vous avez le code is in le code nas qui correspond et puis ensuite vous avez aussi le sous code isic le isic groupe code unique qui est sur chacun des pardon qui vous retrouvez à chaque fois ici sur les deux cent soixante et onze lignes et vous avez la même chose avec le code nas c'est à dire quel est le code nas voilà le code nas du code level donc à partir du moment où vous avez les code nas vous faites un recherche v vous récupérez les codes isic et une fois que vous avez les codes isic vous allez pouvoir aller regarder les dépendances de votre porte de vos portefeuilles donc ça c'est pour l'organisation en fait de la data ensuite chose assez nouvelle dans le fichier numéro 2 vous allez récupérer l'ensemble des services écosystémiques donc il y en a 25 et là vous allez avoir une définition des services écosystémiques d'accord et ça c'est pareil avant il n'y avait pas forcément de définition qui était assez qui était bien faite alors que là ils ont vraiment fait une définition claire de chaque service écosystémique vous avez la même chose pour les pressions donc là les pressions vous en avez quinze donc quand c'est moi qui ai ajouté des colonnes pour pas vous induire en erreur j'ai vrai j'ai essayé de le mettre en jaune pour que vous sachiez que c'est pas l'onu ou la base de données encore qui a écrit ça mais c'est juste moi qui ai ajouté une colonne bon là c'était juste pour que ça soit un petit peu plus compréhensible lors du webinaire donc là par exemple les pressions vous avez des pressions sur l'usage des sol des pressions sur le volume d'eau utilisée les pressions sur l'eau douce et ensuite à côté vous avez la définition de qu'est ce que ça veut dire cette pression d'accord donc là vous avez les pressions et là vous avez les dépendances mais c'est la même chose ensuite là où c'est super intéressant c'est que pour chaque pour chaque secteur pour chaque secteur donc pour chaque code isic donc là vous avez par exemple la manufacture for prepared of animal feed vous avez dans le fichier excel excel 3 l'explication de pourquoi par exemple la waterproof pourquoi water purification donc la purification de l'eau pourquoi le le la le secteur économique de l'alimentation de de food pour animaux est dépendante de la de l'eau de la purification de l'eau pourquoi elle est dépendante de l'air filtration pourquoi elle est dépendante des de la rétention des sédiments et du sol donc vous avez vraiment une explication qui est qui qui est ce qu'elle vaut c'est à dire qu'elle n'est pas toujours facile mais je vous explique après moi mon petit truc pour vraiment la comprendre et puis encore à droite un petit peu plus à droit là vous avez même des papiers de recherche qui explique pourquoi la base de données de l'onu a décidé si et bien la dépendance était faible moyenne forte ou très forte donc là c'est pareil vous pouvez vous amuser à si par exemple vous êtes sur un secteur particulier que vous soit vous faites une analyse ou ce quoi vous êtes très fortement exposé à ce secteur alors là j'espère que ça va marcher mais vous pouvez du coup aller voir l'article qui explique et effectivement que pourquoi on pourquoi c'est intéressant donc là j'aurais pu prendre ben là j'étais la foule donc là je sais pas vraiment le lien justement avec le avec la foule mais en en tout cas ce que j'avais essayé avant ils étaient vraiment en lien avec mon avant avec mon service enfin avec mon avec mon secteur économique donc souvent si c'est pas très clair parce que ça arrive donc là par exemple je sais pas c'est le wall sale des donc ce qui c'est quoi la retail sale des des motos d'accord donc pourquoi par exemple on dit que c'est 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 lié ou c'est dépendant aux sédiments alors moi ce que je fais c'est souvent je copie ce truc là je vais directement sur tchat gpt et je lui demande explique moi explique moi cela et donne moi un exemple et là vous allez voir qu'il comprend très bien de quoi de quoi encore on veut parler et une ville avant de détails via des marchés dépendent de la rétention des sols parce que parce que si et ça et quand on vous utilisez l'explique l'explication il vous donne des explications très clair et marge un marché en plein air situé dans une région vallonnée où les centres sont installés sur un terrain légèrement incliné pour que le marché fonctionne de manière sûre et efficace il est essentiel que le sol reste stable et ne soit pas sujet à des glissements de terrain voilà pourquoi la base de données encore considère que et bien le sol retention c'est intéressant pour pour les marchés voilà et donc ça vous pouvez le faire avec tout souvent souvent ça marche bien et ça permet vraiment de de s'acculturer de s'acculturer à toutes les à toutes les dépendances voilà donc ça c'est ce que je voulais vous montrer et donc ensuite maintenant que vous avez toutes les explications et bien vous pouvez aller chercher si c'est fortement dépendant ou pas forte ou pas fortement dépendant et là à la fin du webinaire je vous montrerai un exemple sur comment par exemple on peut réussir à faire les types de graphiques qu'a réalisé par exemple voilà groupama comment on peut en se basant sur le fichier excel que je viens de vous montrer mappé son portefeuille et dire que le portefeuille est très dépendant de l'autre surface ça je le ferai une fois que je vous aurai expliqué tous les tous les fichiers excel donc si je vérifie que je n'ai rien oublié pour dans ma ah oui dans les services écosystémiques j'ai oublié il y a quatre nouveaux services écosystémiques qui ont été rajoutés par rapport à l'ancienne version et c'est souvent des services écosystémiques liés à l'esthétisme aux loisirs à l'éducation etc je voulais je vous donnerai la présentation donc vous pourrez la lire en détail mais donc là grosso modo quand on regarde ces services écosystémiques c'est souvent donc c'est ceux qui sont ceux qui sont là à la fin donc les spirituels donc là par exemple vous avez le sport et tous les parcs d'attractions par exemple ou les hôtels ou des choses culturelles comme des personnes qui vont être des architectes finalement eux les architectes ils vont avoir besoin de ces services un peu culturel pour s'inspirer pour se ressourcer et puis les parcs d'attractions ont besoin de ça ou les villes ont besoin de ça pour attirer les tourismes parce que parce que c'est joli donc il ya quand même une dépendance très fortement à ce type de service et avant il n'existait pas alors ça je ça je ça je passe c'était c'est juste pour vous dire que les services écosystémiques là sont ont été vraiment repris dans des dans des cadres onusien ou des cadres mondiaux supérieurs donc là par exemple il ya le la comptabilité la comptabilité environnementale qui utilise certains certains principes de dépendance et là on utilise les mêmes que que de environnemental économique accounting ecosystem services voilà donc ce qui ne change pas par rapport à avant sur les dépendances et l'échelle de notation on est toujours de 1 à 5 en de very low very high la méthode scientifique un la méthode en elle même n'a pas n'a pas n'a pas bougé par contre ce qui change c'est d'avoir rajouté des dépendances et les données ont été actualisés et il ya des moments aussi quand il n'y a pas de quand il ya des les données sont manquantes il le précise aussi ou quand vous avez des na ou des nd de temps en temps et ça veut dire que là par exemple ici ça veut dire qu'en fait ils n'ont pas réussir véritablement à trouver je suis où là tac tac ici là pour les visual immunity par rapport aux financial services ils ont pas de données ou en tout cas il n'y avait rien qui pouvait leur leur faire trouver si c'était dépendant ou pas dépendant donc là c'est exactement ce que je vous ai présenté on a les codes isic ensuite on a les dépendances et on a l'intensité maintenant on maintenant passons sur les sur les pressions les impacts donc les impacts c'est la même logique que sur les dépendances donc vous avez quatre fichiers je vais revenir après sur le quatrième des quatre fichiers sur les sur les impacts donc les explications des impacts ensuite les explique les explications des impacts très high level ensuite les explications des impacts par par secteur d'activité donc là pourquoi la construction pourquoi la construction de routes et très impacte et très impacte fortement le bruit donc là là c'est ça paraît assez évident pourquoi elle impacte les fresh water etc donc encore une fois vous voyez que ça change c'est à dire que l'explication change à chaque fois et puis vous allez vous avez comme tout à l'heure les références pour si vous voulez aller creuser vous trouvez pas mal de vous trouvez pas mal de choses donc ce qu'ils ont essayé de faire c'est d'expliquer qu'il y avait des pressions qui étaient générées par les industries qu'il y avait des mécanismes de changement d'état donc c'est à dire qui des explications de qu'est ce comment arrive ces pressions et ensuite les impacts sur le capital naturel donc on va prendre un exemple par exemple si je prends si je prends l'exemple c'est le j'ai pris celui là parce que c'est facile c'est le premier c'est le premier de la liste donc c'était aquaculture donc si on prend si on réfléchit à la base de données l'aquaculture c'est la cause de la pression c'est l'aquaculture c'est l'activité de faire de l'aquaculture et en fait quand on a l'activité de l'aquaculture ça rejette accidentellement des poissons dans les étendues d'eau voilà parce qu'évidemment les poissons passent au dessus des filets où les filets sont trouvés ils sont voilà donc là donc il ya la nature de la pression la nature de la pression c'est des espèces exotiques envahissantes c'est à dire des poissons et bien qui se retrouvent dans la nature peut-être en trop forte quantité et donc ça devient des espèces exotiques envahissantes donc ça c'est la nature c'est l'introduction d'espèces exotiques le mécanisme de changement d'état c'est pourquoi il va y avoir une pression et bien c'est parce que tous ces poissons ils vont soit avoir des maladies ils vont se mettre à concurrencer d'autres poissons à manger tout ce qu'ils trouvent autour d'eux etc et donc du coup ça va perturber l'écosystème donc là c'est le mécanisme de changement d'état et enfin on a la composante sur l'écosystème c'est qui est qui est la victime mais la victime c'est les espèces sauvages donc ça c'est ce qui est expliqué souvent assez bien mais pas toujours dans les explications c'est ce qui dit à chaque fois ils disent là le fait de libérer des poissons dans l'eau ça ça engendre des espèces envahissantes qui elles mêmes arrivent à des à des maladies qui finalement affectent les poissons sauvages donc ça c'est vraiment la logique et il y a il y a une du coup il ya quelque chose qui est nouveau parce que ça ça on avait déjà on n'a jamais eu ça dans la base précédente et l'explication justement de ces presse de ces de ces de ces conséquences si vous reprenez les 13 pressions c'est à dire les 13 pressions qui sont les 13 impacts les 13 pressions qui sont là d'accord et bien là ce qu'a fait la base de données encore c'est qu'elle a expliqué quels sont les mécanismes les s'ils appellent des des mécanismes causing state change grosso modo c'est quels sont les résultats de la pression là on a la pression là on a les résultats de la pression c'est la pression cause grosso modo cela et ensuite ça impacte du coup les la nature en elle même d'accord et là après on a encore une fois des explications sur pourquoi quand on fait une pression sur pourquoi une entreprise quand elle fait des pressions sur le fresh water ça engendre des inondations et quand ça engendre des inondations qu'est ce que ça impacte au niveau des au niveau de la nature d'accord donc là encore beaucoup d'explications alors qu'avant on avait toujours du mal à essayer de trouver le pourquoi du comment en tout cas ce n'était pas très clair il n'y avait pas d'explication donc c'est ce qu'on explique dans cette présentation dans les slides il ya des pressions il ya des mécanismes de changement et ensuite il ya des altérations des écosystèmes et ça ça change aussi intéressant avant il y avait juste huit capitales naturelles de base donc le capital naturel c'était l'eau le sol l'air les la montagne enfin bon il y en avait il y avait les sédiments etc maintenant en fait il il dans la nouvelle version il divise le capital naturel et huit actifs de capital naturel en deux choses les types d'écosystèmes et les components des écosystèmes je vous présente très rapidement parce que je sais pas si vous allez aller dans dans cette dans ce niveau de détail mais grosso modo les huit composants d'écosystèmes c'est l'atmosphère l'eau les populations les minéraux les sédiments etc et ensuite les types d'écosystèmes ça va être le type d'écosystèmes c'est la nature c'est ce qu'on voit est ce que c'est des déserts est ce que c'est des zones humides est ce que c'est des plateaux marins est ce que c'est des écosystèmes souterrains est ce que c'est des forêts etc et donc ce que montre la base de données encore aussi c'est à certains moments quel écosystème tu impacte et quel et quel ça c'est quel composant d'écosystème tu impacte et puis quel type d'écosystème tu impacte d'accord et là je vous ai encore mis par exemple on reprend c'est pour vous montrer que on est vraiment dans un cadre international le cadre de la tnfd de la tnfd et puis lequel le cadre de l'huisse l'huissé d'accord l'union internationale pour la conservation de la nature si vous avez des questions vous avez le droit de m'interrompre j'ai oublié le dire mais n'hésitez pas je continue je continue autre changement donc dans les fichiers excel que vous allez pouvoir donc là je n'ai pas montré celui là excusez moi mais par exemple pour les dépendants vous avez la même chose avait les 25 services écosystémiques donc les 25 les 25 dépendances enfin les 25 services qui ont des qui qui sont créés par des par les composants des écosystèmes et les types des écosystèmes vous voyez c'est ce dont je parlais tout à l'heure on fait le lien entre le service les composants des écosystèmes les types des écosystèmes et ensuite on fait une explication ils ont mis des r ou des a ça veut dire quand c'est des r c'est dire que c'est relevant c'est à dire que c'est on va dire que c'est significatif et quand c'est des a c'est pas vraiment prouvé donc là j'ai mis en rouge les quelques r donc il ya des moments où ils font des explications mais ils considèrent ils sont pas encore vraiment sûr que c'est vraiment un service serait vraiment dépendant de cela voilà donc maintenant chaîne de valeur donc il ya il ya trois la base de données encore vous communique trois fichiers sur les dépendances non sur les chaînes de valeur pardon et donc là ce qu'ils font c'est qu'ils ont est ce que c'est il donc aujourd'hui la base de données encore elle ne prend en compte que le que le niveau 1 que le scope 1 de l'activité économique donc ça c'est un petit peu une limite c'est à dire que si vous regardez par exemple un financier et bien là on va voir juste l'impact du financier dans ses activités donc ça va être il a des il a des bâtiments il a une usine de l'énergie il fait il fait commuter son staff etc mais on ne va pas prendre on ne va pas prendre l'amont et on ne va pas prendre l'aval et comme c'est un petit peu une critique ce que ce que fait ce qu'elle a ce qu'a fait la base de données encore c'est que elle a communiqué les 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 activités économiques en amont et en aval de chaque activité économique c'est à dire que si je par exemple je prends l'aquaculture bon l'aquaculture il ya peut-être pas beaucoup d'amont mais si si je prends par exemple la la production la production de barres de céréales et bien là et dans la base de données je vais être capable de trouver les cinq activités économiques juste avant la production l'usine de production de barres de céréales et aussi les cinq les cinq activités économiques au dessus c'est à dire que vous pouvez trouver 25 services ou 25 activités économiques liées à votre entreprise donc pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas eu de de travaux qui ont été réalisés mais ce qu'on pourrait imaginer c'est que on vous prenez une activité économique et pour vraiment pour retravailler la dépendance de cette activité économique vous la diviser en 25 sous secteurs économiques vous voyez à la fois pour les dépendances et pour les impacts et donc là c'est exactement ce que fait cette base de données là là elle est dans l'up stream donc en amont de la chaîne de valeur c'est à dire que alors là évidemment la base de données elle est énorme donc là j'en ai mis une en jaune il y en avait une qu'on n'a pas assez vraiment c'est pas grave donc là par exemple si vous avez le l'activité économique camping ground et recreation ils disent que juste au dessus dans la chaîne de valeur et bien pour avoir tout ça on a besoin des growing céréales des growing pérédial des growing vegetables etc donc ça c'est on va dire juste au dessus et ensuite on a encore au dessus dans la chaîne de valeur on a d'autres d'autres secteurs d'autres activités économiques donc pour ceux qui font des chaînes de valeur ou pour ceux qui veulent qui veulent mapper des des choses en particulier sur des activités économiques c'est c'est une nouvelle base de données qui peut être particulièrement intéressante et tout à l'heure je parlais de de chaîne de valeur parce que dans la csrd on doit mapper sa chaîne de valeur les corporate ou même vous vous devez mapper votre chaîne de valeur si vous êtes soumis et donc ça peut être intéressant de regarder la chaîne de valeur des financières et de la remonter au fur et à mesure pour voir si on n'a rien oublié en upstream et rien oublié en downstream mais là on n'a pas de données sur la biodiversité c'est juste des données sur la chaîne de valeur qui peuvent être utiles pour faire des analyses sur la biodiversité donc ça c'est ce que c'est ce qu'on explique c'est ce qu'on explique ici dans la présentation avec les différents upstream donc maintenant ce que je peux vous montrer avant peut-être de passer à vos questions c'est comment comment on réalise ce genre de petits de petits de petits tableaux sur les dépendances fortes et les dépendances très fortes en utilisant la base de données encore donc vous vous souvenez donc là j'ai fait un petit peu un résultat parce que ça c'est un petit peu ce que vous pourriez avoir pour vos portefeuilles où vous avez l'ensemble les ça ce sont ça serait les montants investis et vous ont vos montants investis vous diriez qu'il y a 338 millions qui sont très fortement dépendants à la qualité de l'eau et que vous avez 339 millions qui sont très impactant sur sur l'eau donc comment vous faites vous avez vos émetteurs d'accord donc ça c'est votre base de données votre votre portefeuille classique vous avez vos valorisations à une date donnée et à côté vous mettez vos codes nas et ça c'est pareil vous les avez donc une fois que vous avez votre code nas vous allez chercher vos codes is in enfin isic les codes isic vous avez vu on les a vu ici il suffit juste d'aller faire là le bon code le bon cadenas avec le bon code isic un recherche f ou x fera l'affaire et ensuite vous allez prendre votre fichier des dépendances et vous vous souvenez votre fichier des dépendances il est ici d'accord pour chaque dépendance vous avez est ce que la dépendance pour par rapport à ce secteur là il est médium very low ou l'eau vous voyez je zoome un peu et donc là c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai simplifié vous avez votre pardon vous avez j'ai fait que trois dépendances pour simplifier vous avez vos dépendances est ce que c'est very high high low very low etc et ensuite là vous allez convertir des 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 dépendances en montant c'est dire que là vous allez par exemple considérer que vous n'allez prendre que les dépendances very high d'accord et dès que c'est very high vous allez dire que vous êtes exposé à cette dépendance très forte donc là c'est ce que c'est ce que vous dites vous dites grosso modo si c'est very high alors tu me la prends si c'est pas very high tu me la prends pas comme ça à la fin une fois que vous avez fait ça sur tout votre portefeuille vous savez que votre exposition à la dépendance 1 elle est elle est enfin pour 506 millions votre portefeuille est très dépendant de ce service et pour 665 millions il est très dépendant d'un autre service voilà et donc ensuite il vous suffit il vous suffit juste de les remettre en en tableau donc ça vous pouvez le faire pour les dépendances et pour les impacts ça n'a pas de sens je l'ai déjà vu plusieurs fois donc je vous le dis ça n'a pas de sens de faire une moyenne des dépendances vous ne pouvez pas vous amuser enfin vous pouvez mais ça n'a aucun sens de dire bah tiens la filtration c'est très low la food control c'est moyen l'autre c'est très élevé donc je vais donner des points à chaque fois et puis au final je vais mettre une moyenne de ma dépendance générale ça n'a pas de sens de faire une dépendance générale on est toujours dépendant à quelque chose et imaginez que si vous êtes si un secteur économique est très très dépendant d'une seule chose ça n'a pas de sens de le de le diminuer parce que après il n'est dépendant de rien d'autre vous voyez donc du coup enfin ça ne marche pas les ce genre de enfin ça n'a pas de sens donc pas de moyenne vous pouvez à contrario par exemple décider de dire en fait je vais prendre les dépendances très élevées et les dépensances élevées et les mettre ensemble pour éviter d'avoir des graphiques peut-être trop compliqué ou pour là par exemple vous avez toutes les dépendances très fortes vous avez les dépendances fortes et ensuite vous pouvez aussi faire la somme des deux et vous pouvez graffer graffer les deux soit vous graffer les deux en disant c'est fort et très fort ou soit vous dites ben voilà là j'ai une partie de très fort et j'ai une partie de fort voilà donc ça c'est pour comment exploiter les bases de données encore pour faire ce genre de de tableau et avant ah oui j'ai deux choses à vous dire la première c'est que adrien poisson qui est consultant chez chez moonshot m'a aidé à faire cette présentation il a décortiqué il est vraiment expert des sujets biodiversité ensuite juste sur moonshot nous moonshot on est une société on est 13 personnes on est un cabinet de conseil et de consultant de conseil de conseil et de formation on fait principalement du conseil on a une on aime beaucoup la biodiversité et je voudrais juste vous parler de deux offres très rapides on a une offre veille auquel tous les clients qui s'abonnent ça coûte 1000 euros par an on vous envoie une veille en vidéo et par écrit par mois et vous pouvez nous contacter par téléphone une fois par mois pour nous parler de vos projets et donc j'en parle parce que si par exemple vous parlez vous travaillez sur la biodiversité et que vous voulez nous avoir une fois par mois justement pour avancer dans ce projet ou pour nous montrer ce que vous avez fait donc évidemment c'est une des indies avec tous nos clients et que nous on vous conseille sur ce créneau là de ce créneau de veille et bien ça c'est complètement envisageable c'est 1000 euros par an et donc ce serait dommage de pas en profiter si vous cliquez là vous verrez je l'ai mis là il ya on a une on a une page on a une page dédiée qui explique exactement cette veille on l'explique en vidéo donc n'hésitez pas et ensuite si vous voulez donc après vous pouvez travailler avec nous sur des missions beaucoup plus longues mais ensuite on a aussi ce qu'on appelle le moonshot long parce que mon associé anne sophie et moi même mais beaucoup les triathlons donc on a créé le moonshot long qui n'est vraiment pas facile à dire mais qui est pas mal parce que si vous avez des petits projets mais que vous n'avez pas forcément une mission de conseil pendant deux mois intensive et bien vous pouvez nous commander des ateliers sur des sujets que vous voulez et donc vous nous commandez des calls et des ateliers sur un sujet particulier et on travaille avec vous avec ce avec ce schéma là avec cette offre là et donc je me disais que c'était intéressant de vous en parler et maintenant je vous laisse la parole si vous avez des questions merci beaucoup pour toute cette présentation c'était c'était vraiment très très intéressant pour ma part j'aurais bien aimé juste revenir rapidement sur toute la partie chaîne de valeur et revoir exactement parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un outil qu'on peut utiliser d'une manière enfin d'une manière générale pour une analyse esg globalement pas uniquement biodiversité est ce que c'est il ya des choses qui m'ont échappé ou pas dans la présentation non exactement alors après bon évidemment c'est un sujet tellement vaste parce qu'il ya évidemment et puis vous êtes même vous venez de d'endroits différents mais c'est évident que là je me mettais un petit peu sur un je sais pas des personnes qui étaient plutôt on va dire qui devaient analyser des portefeuilles mais après si vous devez analyser des entreprises vous réalisez des due diligence des diligences sectorielles etc rien que la base de données encore elle est allé incroyable parce qu'elle peut vraiment vous expliquer les vous faire comprendre en fait les sujets des industries par rapport aux différentes dépendances et impacts sur la biodiversité c'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps pour vraiment vous montrer que il y avait énormément d'explications donc c'est une c'est des données quand si vous avez des analystes qui analysent des secteurs économiques et qui savent qui qui de temps en temps ne savent pas vraiment ce qu'il faut regarder sur la nature ben vous leur dites attend tu es en train de regarder quelle boîte regarde cette boîte et là tu vas voir plein d'explications surtout en liant un petit peu chat gpt et puis d'autres deux analyses où ils donnent vraiment des exemples ou même en présentant peut-être la société qu'ils analysent et en présentant les impacts ça permet vraiment en fait de s'acculturer à ces sujets et d'avoir une première de rentrer dans le sujet ensuite tu as complètement raison là le la base de données sur la sur la chaîne de valeur elle peut vraiment aussi être intéressante si vous faisiez si vous faites encore une analyse sur une société ou sur un secteur pour remonter un petit peu la chaîne de valeur de ce secteur alors si on rentre un petit peu dans les détails de comment c'est réalisé et on le met dans la présentation c'est réalisé en utilisant la valeur ajoutée donc ils ont fait ça en fonction des valeurs ajoutées des chaînes de valeur c'est à dire qu'ils ont pris d'ailleurs ça doit être expliqué ici donc il ya une petite note explicative de comment ça a été créé cette chaîne de valeur et ils expliquent que ils font qu'on prend la valeur les cinq ils prennent une activité économique et regarde les cinq activités économiques upstream et downstream avec lesquels il ya le plus de partage de la valeur quelque part mais en valeur économique donc là je donne un exemple et je le mets dans la présentation imaginons nike par exemple qui fait des chaussures si par exemple le fait de faire des chaussures il ya plus de flux d'argent avec la conception de la chaussure avec le marketing de la chaussure et avec je sais pas le transport de la chaussure mais peut-être que dans la chaîne de valeur on va oublier le caoutchouc c'est pas c'est pas le cas mais en tout cas il faut juste bien garder en tête qu'il a fallu ils ont dû faire des choix pour recréer cette chaîne de valeur ils n'ont pas créé en mode d'importance sur les dépendances et sur les pressions ils l'ont créé en valeur économique voilà ensuite ensuite ils disent que chaque chaque secteur économique donc là en fait tu vois le truc il je sais pas il fait les gens six mille lignes enfin c'est assez énorme mais ils disent que pour chaque secteur économique ils vont prendre cinq secteurs upstream et encore cinq secteurs des cinq secteurs upstream il se trouve que dans la réalité de temps en temps ils en prennent beaucoup plus que cinq dans leur base de non soit donc soit ils sont trompés dans l'explication ou soit mais en tout cas je sais pas moi j'avais regardé par exemple les finance shows à titre de à titre de curiosité je vais voir si je le trouve là rapidement et j'en ai vu un jaune est ce que c'était ça les holding companies ouais voilà c'était ça donc si on se situe probablement le fonds de management activities que tout le monde connaît bien ici ils disent que le fonds de management activities et bien c'est en upstream il y a le food and beverage il y a le postal courrier il y a la télécommunication il est ensuite holding companies qui est similaire on a aussi le real estate activities voilà et ensuite quand on remonte on va aller pour les real estate activities on a encore les cinq au dessus qui sont les accommodations civil engineer construction building financial services activities real estate activities etc il ya des moments il ya des choses qui sont un peu bizarres tu vois par exemple comme le food and budget service activities je suppose que je sais pas il ya des consommations de nourriture dans ces dans le scope 1 je sais pas exactement pourquoi on arrive à ça donc il ya des moments il ya des trucs un peu bizarres mais en tout cas en tout cas ça en tout cas c'est intéressant et donc on l'a en upstream mais aussi en downstream mais bon après il faut après il faut se plonger dedans je sais pas vraiment comment toi tu pourrais l'utiliser mais en tout cas c'est elle est très vaste est ce que je réponds à ta question oui complètement et je comprends mieux avec le facteur en fait valeur économique plutôt que lien vraiment avec la 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 les dépendances ou les ou les impacts ouais merci je le mets là enfin tu as précisé j'en mets dans la présentation des petites précisions de méthodologie importante et justement l'exemple de nike je le je le je l'avais noté pour que pour que ça soit enfin pour pas qu'on se dise attend mais c'est pas normal il ya sur certains secteurs on oublie peut-être des choses qui sont très importantes mais ça n'a pas été faite en fonction des dépendances et des impacts liés à la biodiversité a été faite vraiment en fonction des liens économiques de toute façon moi je suis toujours disponible si vous voulez me m'appeler vous m'appelez sur mon téléphone et je serai ravi de de vous de vous aider vous avez mon adresse email à la fin de la présentation vous avez mon linkedin et c'est donc n'hésitez surtout pas juste petite remarque le fichier excel je l'ai un petit peu modifié en rajoutant de temps en temps une colonne une ligne donc si vous voulez vraiment si vous réutilisez quelque chose je vous encourage à repartir du fichier source même dans un point de vue d'audit à ne pas vous baser sur mon fichier on sait jamais voilà je décline toute responsabilité si jamais il ya une ligne qui est disparue mais je vous l'envoie quand même parce que c'est un fichier où il ya les dix comme ça ça vous gagnez du temps plutôt que de tout convertir en fut dans un fichier excel etc à bientôt merci merci au revoir merci beaucoup à bientôt